Bon, alors, on va faire trois parties du cours où on va alterner nos voies. Une première partie autour de la question du sujet malade. Et moi, j'ouvrirai sur Canguilhem et la conception holistique et qualitative de la maladie. Donc, j'essaierai de dire un mot de cela. Une deuxième partie qui est plutôt sur la question institutionnelle. Frédéric va ouvrir et moi, je reviendrai sur la fonction accueil, sur qu'est-ce que l'hospitalité à l'hôpital. Et puis, un dernier temps, plutôt la question politique, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le soin comme dimension constitutive du sujet, de la personne en règle générale, de comment on construit une subjectivité, mais en même temps, comment, bien évidemment, on protège l'état de droit. Et on dira un mot parce que tout le cours, aujourd'hui, ça va être un petit peu panoramique. On va survoler, bien sûr, mais on y reviendra sans cesse dans le syllabus tout au long de ce premier semestre. Alors, j'ai envie, moi, j'aime bien Hugo, donc je suis allée chercher Hugo dans les Contemplations. Bien sûr, c'est après le deuil de Léopoldine. Et Hugo écrit cette chose. « Comment ne le sentez-vous pas, insensé, insensé qui croit que je ne suis pas toi ? » Donc, en fait, c'est tout simplement cette vérité une et douloureuse qui est celle de l'humanité des hommes. Et la maladie, pas simplement notre maladie, mais immédiatement notre maladie, la maladie de l'être aimé, la maladie des autres qui, à chaque fois, par système d'identification, fait écho à la nôtre. La peur de cela fait que, dans ce moment de vulnérabilité particulier, très souvent, on ressent un lien indéfectible avec ce qu'on appelle l'humanité. Et donc, c'est pas simplement un état organique. La maladie, c'est pas ça. La maladie, et on le verra avec Anguillem, c'est pas du tout une histoire d'organes. C'est une histoire d'âme. C'est une histoire de corps qui, immédiatement, fait corps avec les autres. Alors, philosophiquement, on reviendra dans les autres cours sur la conception antique de la maladie. Imaginons un épictète, par exemple. C'est une conception très particulière parce que c'est une conception qui considère que la maladie est un non-état, si j'ose dire. À partir du moment où on a identifié le mal, bon, on sait ce que c'est. Il y a une causalité. Il y a un organe dysfonctionnant. Donc, d'une certaine manière, il n'y a plus de problème. Épictète, il y a un phénomène de non-substantialisation de la maladie. Bon, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et d'ailleurs, épictète, il ne dit pas « ma jambe est cassée », il dit « la jambe est cassée ». La jambe est cassée comme si je pouvais me séparer de manière organique. Voilà, il y a un organe dysfonctionnant, mais moi, sujet, ça m'apporte peu. Toute la conception de Canguillem, elle est très, très différente. C'est dans le normal et le pathologique. Vous avez toute une bibliographie en ligne pour les références. C'est précisément de dire « mais non, ce n'est pas du tout une approche quantitative, la maladie, c'est une approche qualitative ». Et il a une formule absolument parfaite pour dire ça, c'est un sentiment de vie contrariée. C'est plus que ça, ce n'est pas simplement une atteinte sur le présent, c'est une atteinte sur le futur. C'est une atteinte sur le futur, pourquoi ? Parce que, je cite Canguillem, « Impossible de maintenir un type, un homme donc, dans sa marge de disponibilité fonctionnelle. La meilleure définition de l'homme serait, je crois, un être insatiable, c'est-à-dire qui dépasse toujours ses besoins. Voilà une bonne définition de la santé. » Donc, en gros, qu'est-ce que ça cherche à dire ? Ça cherche à dire que la maladie, c'est d'abord une relation qualitative au monde qui est perturbée. Ce n'est pas du tout une anomalie fonctionnelle, c'est une atteinte capacitaire, un sentiment capacitaire qui est précisément rendu vulnérable. Et pas simplement un écart avec la norme. Tout d'un coup, un accès au monde qui serait différencié. Je n'ai pas le même accès au monde, je suis malade, et voilà. Et bien évidemment, identitairement, ça vient travailler les choses différemment. C'est aussi la présence, c'est aussi, je dirais, la découverte du corps, souvent. J'aimerais dire que l'on découvre le corps de façon sage avant la maladie, mais ce n'est pas toujours le cas. Le souci du corps, ça devrait être là comme le souci de l'âme. Mais la vérité, c'est que très souvent, le souci du corps surgit avec l'atteinte à l'intégrité du corps. Et soudainement, tiens, on découvre que ça fait deux. Il y avait un autre, là, en moi, et c'était ce corps. Et tiens, bon. Et de fait, on va dire que le mode du normal, qu'est-ce que c'est être normal ? En fait, très souvent, être normal, c'est avoir un droit au déni du corps. Je peux faire comme s'il n'y avait pas de corps. Et personne ne va m'ennuyer pour ça. Être malade, c'est ne plus avoir cette impunité par rapport au corps. Je ne peux plus être dans le déni du corps. Mais le mode normal qui croit avoir un rapport sain avec le corps n'en a pas. Il occulte de la même manière. Sauf que lui, il a le droit. La maladie, c'est déjà... C'est intéressant parce que là, il y a une affaire quasi discriminante. C'est déjà plus ce droit. J'ai plus le droit au déni du corps. Alors, quelques... Comment dire ? Encore une fois, on va survoler. Puis je vais donner la parole à Frédéric. Mais juste, ce qui est très intéressant, et on y reviendra dans les prochaines séances sur Canguillet, mais il y aura même une séance aussi chez Frédéric, c'est de poser la maladie comme non pas simplement un dysfonctionnement, mais comme une nouvelle approche de la vie. Une approche très vitaliste chez Canguillem. Et même, il va assez loin, il s'inscrit dans le sillage de Comte et de Claude Bernard. Je le cite, la maladie est une expérience d'innovation positive du vivant. Je ne dis pas que le but n'est pas d'être malade, je vous rassure. Mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il cherche à dire tout simplement ? Que santé et maladie, bien sûr, c'est une chose connexe, mais qu'en fait, qu'est-ce que la santé ? Pas la santé, c'est de pouvoir tomber malade sans que ça change quoi que ce soit, d'une certaine manière. C'est le droit à la maladie tranquille. Voilà. Et autrement, autre chose intéressante, il dit, voilà, la guérison, la vie n'admet pas de rétablissement. En fait, on ne va pas se rétablir quand on est guéri. Vous savez, c'est comme quand Jean Kélévitch dit, le temps, c'est toujours à l'endroit. Il n'y a pas d'envers, on ne peut pas revenir en arrière. Vous pouvez faire un chemin dans l'espace et puis avoir le sentiment que quand vous rebroussez chemin, vous faites le chemin à l'envers. Mais il y a une irréversibilité du temps qui fait que l'envers du temps, c'est un autre temps. Et donc, il n'y a jamais un envers du temps, Jean Kélévitch dit. La guérison, c'est pareil. On ne reviendra pas à l'état antécédent. Ce sera une nouvelle innovation du vivant. Ce sera une nouvelle dimension du vivant. La santé, dit-il, c'est une marge de tolérance des infidélités du milieu. Être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever. Et il a une autre formulation également. Alors, qu'est-ce que la maladie ? La maladie, c'est pas simplement tomber malade. La maladie, c'est l'apparition, dit-il, d'une faille dans sa confiance biologique en lui-même. Voilà, c'est-à-dire qu'on se sent malade à partir du moment où on n'a plus confiance dans ce potentiel capacitaire qu'est notre corps. Je donne la parole, parce que sinon, je parle pendant des heures. Merci, Cynthia. Je vais essayer de, en fait, à la fois d'embrayer, de prolonger et puis de faire le lien entre, comme on l'a annoncé, deux dimensions de ce premier cours, la première réflexion qu'on vous propose, la dimension existentielle et la dimension, disons, institutionnelle, est déjà un peu politique. Autrement dit, essayer de situer, au fond, reprendre ce qu'a exprimé Cynthia, mais déjà en le reliant à la question de l'hôpital où nous sommes aujourd'hui, à la question de l'expérience de la maladie, ce qu'elle fait surgir à l'hôpital. Et, bon, puisqu'on a décidé que ce premier moment serait plus existentiel, il y a l'expérience subjective de la maladie. Quand Guilhem la définit, toute maladie est subjective. C'est le malade qu'appelle le médecin, dit qu'en Guilhem, et même la médecine est subjective. C'est une dimension très paradoxale aujourd'hui et très centrale. Mais je pense qu'il faut prendre le risque d'une expérience plus subjective encore à la première personne. Moi, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être là. Je vous admire aussi d'être là. Mais moi, le premier sentiment que j'ai dans un hôpital, quand on entre dans un hôpital, il me semble, le premier sentiment qu'on a, le plus souvent, quand on y entre parce qu'on est malade, justement, comme dit Cynthia, ou pour un proche qui est malade, c'est plutôt la hâte d'en sortir. C'est plutôt que dès qu'on entre dans un hôpital quand on est malade, on a plutôt, moi, en tout cas, j'ai même cette hantise, en réalité, dès que j'y suis pour une raison de santé, comme on dit, et pas pour faire de la philosophie, mais même un peu, parce qu'on est superstitieuse. Sinon, on ne ferait pas de philosophie, peut-être. On se dit, je suis à l'hôpital, c'est quand même... Bon. Ce serait bien de pouvoir en ressortir. Et je pense que cette expérience négative, parce que l'expérience de la maladie est subjective, mais aussi négative, évidemment, comme le montre très bien Canguillet, mais c'est d'abord l'expérience de ce que la vie refuse, la maladie. Et au fond, l'expérience négative est amplifiée. D'ailleurs, je vais décrire l'hôpital comme un amplificateur de l'expérience subjective et de l'expérience médicale en général. L'expérience négative est amplifiée par le fait d'entrer à l'hôpital. Je pense qu'entrer à l'hôpital, comme on dit. Et je pense qu'il faut insister sur cette dimension négative, ce qui fait qu'on a tout de suite envie. Je me dis que voilà, on est très content aussi quand on en sort. Et cette dimension négative, je crois qu'elle est liée à deux choses. Et c'est là que je vais faire le lien entre les deux premiers temps de notre cours. Évidemment, quand on entre à l'hôpital parce qu'on est malade ou parce qu'un proche est malade, c'est d'abord la première expérience négative. Elle est liée à une angoisse vitale, au fond, à une expérience liée à la maladie qui est certes une allure négative de la vie, mais qui est aussi une appréhension négative de la vie sous le signe quand même de la possibilité de la mort. Et finalement, une expérience qui quand même relève non pas de l'angoisse en un sens métaphysique et abstrait. Il y a eu des conceptions de l'angoisse au XXe siècle disant que l'angoisse, c'est surtout pas la peur. Parce que la peur, c'est la peur de quelque chose. Alors que l'angoisse, c'est... Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Je pense qu'en réalité, non. L'angoisse, c'est vraiment la peur de quelque chose. C'est la peur d'avoir mal. C'est la peur de mourir. C'est la peur que nos proches aient cette expérience. C'est la peur que la médecine, même la plus puissante, ne puisse pas nous guérir. Donc, il faut admettre cette part de négativité dans l'expérience subjective. Et elle est double pour moi. Et je ne sais pas si vous l'expérimentez de la même façon. J'ai toujours aussi une angoisse, disons, institutionnelle dans l'hôpital. C'est-à-dire l'idée que, au fond, non seulement il y a un risque vital, mais il y a aussi une complication institutionnelle. C'est-à-dire, quand on est dans le cabinet d'un médecin, c'est réellement ou pas. Des philosophes qui ont dit que c'était fondamental, d'autres qui ont dit que c'était une illusion. C'est un colloque singulier, comme dit Canguilet. C'est une expérience de sujet à sujet. Au moins avec ses autres soignants, que sont aussi nos amis, nos parents. Là, à l'hôpital, non. On entre dans un circuit institutionnel de plus en plus complexe. Et quand on sort de l'hôpital, on doit non seulement vous dire que ça va, mais aussi qu'il faut régler les droits, qu'il faut dire au revoir au personnel. Et il faut le faire, d'ailleurs. Donc, il y a tout un aspect institutionnel très compliqué. Et cet aspect de régler les droits, c'est aussi une part de l'angoisse, évidemment, aussi sociale, institutionnelle, et déjà politique. Et donc, la question, c'est que l'hôpital, en un certain sens, accentue et dédouble cette expérience négative. L'accentue, l'amplifie, et puis la dédouble. Et donc, il y a vraiment cette question qui va être au cœur, je pense, de nos réflexions aujourd'hui, mais aussi du projet même de philosophie à l'hôpital. C'est une question qui surgisse de l'expérience de l'hôpital. Elles sont existentielles et elles sont morales et politiques, évidemment, de façon indissociable. Mais moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin et qu'il y a aussi, évidemment, une expérience positive de l'hôpital. Donc, l'hôpital va amplifier les expériences négatives, mais va aussi amplifier les expériences positives du soin. Et moi, je vais le décrire plutôt dans ce cours d'introduction, en prolongeant ce qu'a dit Cynthia et qui va ensuite prolonger à son tour sur l'institution, comme un amplificateur, mais un amplificateur d'ambivalence, un amplificateur de nos ambivalences vitales, de nos ambivalences profondes, sur tous les plans, et tous les plans vraiment philosophiques. C'est pour ça qu'on déborde, au fond, de la question de l'éthique qui est toujours la question de la décision, ici et maintenant, pour tel ou tel malade. On cherche ici à poser des questions de principe, j'allais dire. Il y a une expérience positive de l'hôpital et c'est très simple, parce qu'en fait, voilà, un peu rhétoriquement, mais en réalité, c'est vraiment subjectivement ce que ça m'évoque en premier. Moi, qu'on me dit d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, c'est tout de suite un peu une souffrance et puis ça va être une violence jusqu'à ce qu'on en ressorte. Un petit peu, c'est normal, en un sens, il faut l'admettre. C'est cette expérience du négatif qui fait partie de la vie et contre laquelle on lutte. Mais il y a aussi une expérience positive et quand est-ce qu'on la ressent ? Eh bien, c'est évidemment dans le cas d'une urgence vitale. Quand il y a une urgence grave, tout ce qu'on désire, c'est qu'il y ait un hôpital tout de suite, maintenant, et si possible, bien organisé, et si possible, avec des ambulances pour nous y conduire, et si possible, ultra-technique. Parce qu'en fait, le soin technique n'est pas seulement une complication institutionnelle, c'est aussi un secours inventé par les hommes dans le prolongement de ce que disait Canguillem, c'est-à-dire que la médecine est une lutte du vivant contre ce qui est de valeur négative qui passe par le détour de la connaissance et de la technique des hommes. Tous les vivants luttent contre la mort, mais l'homme invente un détour qui est technique et politique. Et même pour Canguillem, au fond, toute notre connaissance, notre science et nos institutions ne sont que des détours, des détours inventés par ce vivant particulier que nous sommes qui fait que pour lutter contre la mort, on a inventé des médiations. On n'a pas que notre corps ici et maintenant, et en un sens heureusement, notre corps est démultiplié par des outils, par des institutions. Et évidemment, ça se ressent dans l'urgence vitale. Et je ne ferai pas ici allusion aux urgences vitales collectives, mais il y en a aussi, des catastrophes, qui font que, évidemment, les secours arrivent ou pas, mais justement, on veut qu'ils arrivent. Et là, tout à coup, il y a ce désir d'hôpital. Et il faut le prendre aussi au sérieux, qui montre, au fond, il faut lutter aussi contre la tentation irrépressible qu'on a, au fond, de penser que l'hôpital est avant tout une violence, parce qu'une négative, il prolonge une certaine violence de la maladie, comme dit Claire Marin, qui fait partie aussi de notre groupe de travail, qui parle de la violence de la maladie, violence de la vie, violence de la maladie, et violence du soin, qui prolonge cette violence. Mais, en même temps, ils luttent contre elle et le désir même qu'on en a, parfois, le montre. Et je pense aussi qu'il faut souligner que ce désir d'hôpital, il n'est pas seulement dans l'urgence vitale individuelle, ou pour nos proches, ou quand vous appelez les secours, il est aussi politique. C'est-à-dire qu'on a le désir assez profond que tout le monde puisse y accéder, d'une certaine façon. Et c'est les hôpitaux au pluriel, c'est-à-dire cette idée que l'hôpital fait partie des systèmes qui font de la justice dans une société et le partage d'une société juste et d'une société juste pour tout le monde. Très récemment, dans une discussion, pardon, je suis un peu dans le... je suis un peu des anecdotes subjectives, mais je l'assume, puisqu'on assume une part de subjectivité, je discutais avec quelqu'un qui était très critique à l'égard de la France, disant qu'il y a quand même le système de santé. Évidemment, il y a la sécurité sociale. Et je trouvais que c'était très révélateur. On parle très souvent de l'école comme étant le ferment du lien public en France. Elle l'est, elle doit le rester, c'est fondamental. On est enseignant, on ne peut pas vous dire le contraire. Mais évidemment, l'hôpital l'est aussi. L'hôpital est aussi un lieu profondément civique et je tenais à le dire. D'ailleurs, c'est vraiment un des lieux du lien civique en France et dans le monde. Et je pense qu'il faut que ça le reste et qu'il faut qu'il y ait des hôpitaux partout. Donc vous voyez, c'est aussi ce désir d'hôpital très ambivalent. On n'a qu'une envie, c'est d'en sortir, mais on n'a aussi qu'une envie, c'est de la porter, de le porter et de la porter. Et c'est notre souci. Et donc, il me semble que l'intérêt de la philosophie à l'hôpital et de l'expérience de l'hôpital, c'est qu'elle est un amplificateur. Elle est un intensificateur. Elle montre à la fois que les questions de maladie sont vitales, touchent à, évidemment, on le sait, mais encore faut-il ne pas l'oublier. Ce sont des questions premières, touchent à la mort, au lien avec les autres. C'est pour ça que j'ai parlé des proches, parce qu'en fait, c'est jamais seulement pour soi-même qu'on a une expérience de l'hôpital. Souvent, notre première expérience de l'hôpital, dans la plupart des cas, heureusement, à part notre naissance que nous avons oubliée, la plupart d'entre nous, nous sommes nés à l'hôpital, dans un hôpital, dans une maternité, mais très souvent, heureusement, on l'a oublié, mais pour beaucoup, en tout cas, les expériences conscientes, les premières expériences conscientes de l'hôpital sont pour des proches, même s'il y a évidemment des hôpitaux pour enfants et ça fait partie des lieux les plus tragiques et des avant-postes de l'humanité, je trouve, aujourd'hui. Je trouve que je fais partie d'un groupe d'éthique de l'Institut Curie et que j'ai été amené à une discussion éthique pour le coup, sur un cas particulier dans le service pédiatrique, c'est vraiment, pour moi, c'est un des avant-postes de l'humanité. Quand on dit, d'ailleurs, très souvent, on dit sur la question de la mort qu'on mourait bien avant et qu'aujourd'hui, c'est une mort barbare, moi, je viens de le dire, mais allez voir ces gens qui, dans le combat contre la mort, sont au fond tout aussi humains que les humains l'ont toujours été, y compris dans la forme un peu idéalisée aujourd'hui de la mort dans la famille, avec les cérémonies et les testaments. Dans ces services-là, ils affrontent aussi les questions. Donc, l'hôpital comme amplificateur d'ambivalence, et je voudrais juste donner un exemple aussi d'ambivalence philosophique, de questions proprement philosophiques. Elles sont toutes philosophiques dès qu'elles touchent au principe. Moi, j'appellerais philosophique une question qui remonte d'une expérience vers un principe, c'est-à-dire vers une question qui met en cause toute l'expérience. Et c'est ça qui distingue la philosophie. Par exemple, dans un débat d'opinion, vous pouvez penser que ceci ou que cela. Vous faites un peu de philosophie si vous dites « je pense ceci parce que... » Et là, vous énoncez un principe. Et vous rencontrez la philosophie quand vous dites « non, ça, je ne suis pas d'accord parce que... » Et là, vous dites « parce que je touche à un principe. » Par exemple, si tu dis ça, tu transgresses la liberté fondamentale de l'homme, tu conduis à la mort. C'est ce lien d'opinion sur un point particulier vers une question de principe qui définit la philosophie. Je voudrais donner un exemple parce que je sais qu'il tient à cœur à beaucoup de ceux qui travaillent sur cette chaire, mais je l'ai rencontré aussi à plusieurs reprises, d'amplification de questions philosophiques par l'expérience de la maladie et en particulier dans le cadre de l'hôpital. C'est sur la question du temps. Vous voyez bien que dans les deux cas que j'ai évoqués, il y a une question du temps, une expérience du temps qui surgit. Dans le cas de l'angoisse mortelle, c'est « oula, quand est-ce que je vais en sortir ? » Et peut-être ça va me ramener à l'appréhension de la mort comme terme ultime. Et dans l'expérience de l'urgence, il y a ce tic-tac. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on doit se poser ces questions-là. L'espace et le temps d'une manière absolument fondamentale quant au principe. Ce n'est pas juste que ce sont des expériences temporelles, c'est que ça nous apprend quelque chose sur le temps. Et là, moi, je défends une thèse. On en reparlera à d'autres moments. Et puis, je vais passer le relais à Cynthia après en redisant juste un mot sur le politique. Mais sur le temps, je défends une thèse assez radicale, au fond, et assez simple. c'est que l'expérience de la maladie, toute expérience négative, pas seulement la maladie, ça peut être l'ennui, ça peut être la pauvreté, toute expérience négative, s'accompagne d'une expérience consciente du temps. C'est-à-dire, par exemple, la maladie, c'est tout de suite quand est-ce que ça va s'arrêter. Le temps surgit à la conscience comme un problème. Moi, j'appelle ça la double peine. C'est-à-dire qu'il y a une expérience négative du corps et puis il y a une expérience négative du temps. Ça peut être l'urgence vitale, il faut que l'ambulance vienne tout de suite, ou bien ça peut être l'angoisse temporelle. Par exemple, on vous dit vous allez mourir dans 50 ans parfois maintenant. Avec la médecine prédictive, on peut vous dire vous allez mourir. Alors évidemment, on sait qu'on est mortel, mais nous dire quand, c'est tout de suite une violence. Donc l'expérience négative s'accompagne d'une expérience négative du temps, consciente du temps. Et j'ajoute moi un corollaire, c'est que l'expérience heureuse, c'est être heureuse sans le savoir dans le temps. Et dès qu'on pense au temps, on souffre. D'ailleurs, si vous regardez votre monde, c'est qu'il y a un problème. Donc l'expérience négative, l'expérience du temps, consciente du temps est toujours négative. Mais je prends cet exemple qui me tient beaucoup à cœur pour beaucoup de raisons. Tout simplement, c'est plutôt un exemple illustratif pour dire, au fond, quand on parle de philosophie à l'hôpital, c'est pas juste apporter un peu de philosophie dans un lieu particulier de l'expérience. C'est vraiment parce que dans l'hôpital, de manière spécifique et spécifiquement aujourd'hui, se posent des questions de principe qui valent pas seulement à l'hôpital, mais partout. Donc c'est vraiment plutôt deux absolus et non pas deux... C'est pas deux mots pris par hasard, mais c'est une rencontre entre deux pôles absolus de notre expérience. Et je le dis aussi sur un plan politique, et je repasse la parole dans une seconde à Cynthia, c'est qu'il me semble que l'expérience politique de l'hôpital aujourd'hui, elle est l'expérience de la justice, de la répartition, évidemment, on le sait. Déjà, Michel Foucault le disait, la sécurité sociale, c'est des moyens finis pour une demande infinie. Donc il y a des questions de justice. Il y a des questions, on l'a vu, de violences possibles, mais il y a aussi vraiment, je dirais, là aussi, je serais très radical, toutes les questions politiques du monde et du moment. Il y a la question des inégalités spécifiques, spécifiques au sens très général, c'est un mot abstrait, je veux dire, par exemple, sexuel, de genre, comme disent certains, il y a les inégalités sociales, il y a les inégalités ethnico-culturelles, il y a évidemment toutes sortes de problèmes politiques. Et ce qu'on souligne souvent, je me souviens quand on en parlait avec Martin Hirsch qui est ici présent, on se disait aussi, voilà, c'est l'hôpital, c'est le monde, c'est l'hôpital monde, tous les problèmes du monde se réfractent dans l'hôpital. Et quand je dis tous les problèmes du monde, on ne va évidemment pas pouvoir les traiter, mais je vous mets au défi de chercher un problème politique qui ne soit pas non seulement présent, mais amplifié par l'expérience hospitalière, je dis exprès comme transition hospitalière, et amplifié, c'est à la fois grave et en même temps, c'est profond, ça veut dire aussi qu'on cherche là à y répondre et qu'il faut pour y répondre les pensées, et pour moi, c'est la justification de cette entreprise commune. Si on veut penser le monde d'aujourd'hui, déjà essayons de penser les questions qui surgissent à l'hôpital. Donc voilà, j'ai employé le mot hospitalier, il est plus ambivalent qu'il n'en a l'air. Et je crois que Cynthia veut embrayer sur l'hospitalité. Oui, et puis pour aller dans le même sens un instant, c'est vrai que cette... Voilà, de penser ce lieu vulnérable, parce que ce qui se joue ici, c'est tout de même toujours un rapport plus spécifiquement avec la vulnérabilité. Ce qu'on cherchait à dire, c'était que ce lieu de la vulnérabilité est un lieu d'intensification de la vie, étrangement, et non pas de diminution de la vie. Et donc c'est ce retournement-là qui se joue. Je suis malade et tout d'un coup je fais l'expérience du corps propre. Quel est mon corps ? Je suis malade et je fais... Ou j'ai un accident, il y a une séance sur l'accident bientôt, et tout d'un coup je me ressaisis de mon histoire propre. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Où est mon sujet ? Et donc la maladie qui est une atteinte soudainement est toujours une tentative de resubjectivation. Je vais chercher mon sujet. Et c'est ça qu'on a voulu non pas... L'enjeu bien évidemment c'est de ne pas en passer par la maladie. Mais en tout cas dans ce moment où ici on est plus vulnérable de ne pas qu'en faire une expérience de vulnérabilité mais d'en faire une expérience capacitaire de ressaisie du sujet. Et je crois que c'était aussi ça l'enjeu de la philosophie à l'hôpital. Voilà. devenir sujet. Et puis chose très intéressante c'est aussi on est là dans un monde capitalistique qui vomit si j'ose dire les échecs. Il n'y a pas d'échec. Ça n'a aucun sens. Le texte de Candiem sur le normal et le pathologique dit précisément c'est quoi l'épistémologie de la médecine ? C'est précisément ce qui se nourrit de l'échec de la vie. C'est-à-dire voilà c'est le pathos qui précède le logos j'ai mal il y a un obstacle et soudainement hop ça va faire surgir de la connaissance toute connaissance à sa source dans la réflexion sur un échec de la vie. Et donc c'est ce retournement à chaque fois cette révolution que voilà d'en faire un moment cognitif alors même qu'on a un sentiment de vulnérabilité très forte. Autre chose très intéressante c'est le rapport entre objectivité et subjectivité puis après bien sûr j'embraye sur l'hospitalité là aussi chez Candiem tu l'as dit tout à l'heure la maladie expérience propre et on voulait revenir à ça l'expertise du patient et pas simplement le discours scientifique sur la maladie mais soudainement le vécu de la maladie qui vient dire quelque chose au médecin et pas simplement balayé d'un revers de main ce sont les pages entières par exemple de Winnicott grand psychanalyste Winnicott qui dit mais la métaphorisation cette chose qu'on là aussi avec condescendance qu'on regarde quand un patient vous dit mais ça me brûle là j'ai une boule bleue à l'intérieur de mon corps et bien évidemment scientifiquement on sait pas comment attraper ça mais précisément la volonté de la chair c'est d'aller traduire cette métaphorisation subjective qu'est-ce que ça dit de vrai sur la maladie et comment par ce travail sur la métaphorisation sur la verbalisation du sujet ça vient au contraire faire grandir la connaissance bien sûr de la maladie mais la connaissance de la guérison derrière parce que c'est ça l'enjeu donc vraiment le sujet comme le premier partenaire de cette histoire de la guérison et donc toute une revisite des rapports qui sont certes asymétriques encore une fois entre le médecin et le patient mais asymétrie ne veut pas dire inégalité et ça aussi ça sera un des grands enjeux de la chair alors on reviendra il y a un cours sur Foucault sur l'institution moi je voulais simplement dire quelque chose de la fonction accueil voilà comment l'accueil est une fonction à l'hôpital et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire l'hospitalité à l'hôpital et on a notamment à l'hôtel Dieu maintenant depuis un an et demi une alors c'est pas très hospitalier comme nom extérieur ça s'appelle la DPUA donc la direction des patients usagers et associations mais en revanche cette DPUA elle est un voilà elle est véritablement un outil au service des patients de leur famille pas simplement quand ils ont un problème mais quand ils veulent s'approprier cet hôpital et notamment l'hôtel Dieu alors moi j'ai voulu reprendre ce que disait Jean Houry Jean Houry c'est un grand psychiatre pour ceux qui le connaissent c'est l'inventeur c'est le concepteur de la Borde la Borde c'est un c'est un hôpital psychiatrique qui est né dans les années 50 et la Borde a été créée précisément pour déconstruire l'hôpital dans sa version classique attention tout ce qui concerne Houry tout ce qui concerne Toskeles vous verrez vous avez aussi les références en ligne est important parce que précisément il nous dit avant de soigner avant de croire que l'hôpital peut soigner il faut soigner l'hôpital et donc on part de là on part de là c'est tout le mouvement qu'il va appeler la psychothérapie institutionnelle pas un mot terrible mais ça veut dire que de fait les soignants les soignés ensemble sont précisément inventent le soin et que hélas si le milieu hospitalier n'est pas soigné il devient lui-même nocif et donc il y a profondément un dysfonctionnement gravissime qui peut se mettre en place avec les meilleures intentions du monde c'est même pas il suffit même pas d'avoir de mauvaises intentions mais et donc tout l'enjeu de Houry sachant que la Borde en plus ce sont entre guillemets ce qu'on appelle c'est un asile au départ c'est à dire que normalement c'est véritablement pour les psychotiques et bien non ça va devenir un lieu où on invente en même temps qu'on invente le soin on invente la relation on invente la thérapie et il y a ce phénomène là de copartage de cela une des phrases clés d'Houry c'était de dire la fonction soignante doit être partagée ça doit être partagé c'est pas moi qui suis dépositaire de c'est moi qui vais te soigner et puis l'autre non la fonction soignante doit être partagée et par exemple je donne des anecdotes là aussi comment fonctionnait la Borde la Borde était un hôpital ou d'abord ce n'était pas un hôpital fermé les fous puisque c'est la terminologie que prend également Houry les fous allaient et venaient ils n'étaient pas ils recevaient comment dire tous ceux qu'ils voulaient recevoir et dès qu'un nouvel arrivant arrivait il allait effectivement à l'accueil mais en fait la fonction de l'accueil était dynamique et Houry dit d'ailleurs la pire des choses quand on veut bien accueillir quelqu'un c'est d'objectiver l'accueil c'est à dire en gros il y a un endroit où c'est l'accueil et puis surtout pas ailleurs ça se passe là l'accueil mais tu fais deux mètres et tu demandes quelque chose et tu ne sais pas non bon l'accueil c'est ici et juste là Houry dit non précisément l'accueil c'est partout et d'ailleurs ça nous renvoie à ce qu'est un espace public un espace public c'est un espace qui n'est pas fonctionnel c'est à dire je traverse un espace public et moi même je suis dépositaire d'une invention de cet espace public ce n'était pas prévu au départ il n'y a pas une seule finalité de cet espace public là pareil il n'y a pas un endroit où tiens je suis bien accueilli puis là je fais deux mètres et là finalement je suis mal accueilli donc vraiment et surtout pas d'hôtesses d'accueil disait Jean-Houry non pas contre les hôtesses mais contre le fait encore une fois que pas d'objectivation de la fonction accueil partout premier ceux qui comment dire recevaient c'était bien évidemment les médecins etc mais c'était les patients à la borde vous arriviez à la borde et vous rencontriez les patients qui vous disent je vais vous faire visiter c'est très important parce que c'était dans ce que Tosquelles appelait les riens dans ce rien et c'est dans ce rien ce qui n'est pas prévu ce qui n'est pas formalisé l'envers du protocole c'est dans ces riens que se jouait ce qu'on pourrait appeler l'identité narrative d'un hôpital une narration la narration des patients sur l'hôpital ici ça se passe comme ça tu vas voir c'est pas terrible la cantine mais pas terrible la cantine quelqu'un qui te le dit c'est tiens c'est sympa c'est presque déjà chez soi c'est pas non plus terrible la nourriture chez soi c'est pas on n'est pas tous des immenses cuisiniers bon mais tout ça pour dire que voilà ça se le soin se joue dit Jean-Houry dans la vie quotidienne dans la vie quotidienne et dans l'inter l'inter relationnel bon ça c'est dans notamment pathique et fonction d'accueil en psychothérapie institutionnelle et vous l'avez également en ligne autre chose très importante tu parlais du temps ben l'accueil c'est du temps donc là aussi c'est ce qu'on voit pourquoi c'est tellement mis à mal aujourd'hui parce que bien évidemment il y a des captations des confiscations de temps une quantification du temps ça doit pas prendre plus de temps que cela bon et bien évidemment l'accueil c'est un certain régime de temps sans parler du fait que Horry disait attention il y a de l'irréversible c'est à dire si vous manquez l'accueil ça bousille tout alors c'est désagréable parce qu'il y a des moments clés quand même dans l'hôpital un des moments clés c'est l'entrée c'est le commencement ça commence mal déjà ça commence mal il faut quand même rappeler l'histoire déjà ça commence mal puisque ça commence mal pas besoin d'en rajouter c'est vrai tout simplement voilà donc la fonction d'accueil déjà prendre son temps ce premier geste parce qu'on ne rattrapera jamais ce mauvais premier geste pas d'incarnation de cette fonction alors résultat il avait une notion pour parler pour définir ce qu'est cette fonction d'accueil il parlait de paysage il est nécessaire d'être dans le même paysage attention c'est pas accueillir autrui ce n'est pas l'accueillir dans notre paysage ça serait trop simple non c'est au contraire lui permettre de nous accueillir dans son propre paysage donc c'est tout ce jeu aussi des représentations sûres et il prenait cet exemple c'est dans bien évidemment le petit prince de Saint-Exupéry le renard qui s'adresse au petit prince et qui dit s'il te plaît apprivoise-moi mais voilà en fait il faut attendre que le patient dise s'il te plaît apprivoise-moi c'est-à-dire c'est lui qui lance le process et pas dans l'autre sens celui qui va être accueilli nous permet ou non de l'approcher c'est jamais simple parce que c'est lui qui va décider de la juste distance on aimerait nous de manière anticipée savoir tout le temps la juste distance mais non c'est pas comme ça que ça se passe c'est en face et il faut s'ajuster par rapport à cette juste distance résultat chez Ouri la fonction de base la fonction matricielle du soin c'est l'accueil c'est la matrice éthique du soin sur l'hospitalité je voulais dire c'est une très très grande notion bien sûr vous savez tous que dans l'étymologie même de l'hospitalité il y a toute l'ambivalence qui est posée puisque ça fait référence à Hospès qui est bien évidemment l'hôte mais ça fait référence également à Hostis qui est traduit par ennemis et donc bien évidemment hôte ou ennemis c'est pas tout à fait la même chose en termes d'hospitalité ça fait référence aussi à Hostia Hostia c'est la victime ça fait référence aussi à Hostis d'ailleurs Hostie on ouvrira une prochaine fois sur les questions de religion et de soins mais c'est assez drôle que tout ça participe d'un même territoire sémantique bon mais revenons à notre Hostis et notre Hospès bien évidemment tout se joue là c'est à dire soit vous avez si vous regardez chez Derrida par exemple l'hospitalité c'est tout simplement c'est comment dire l'impératif d'inconditionnalité c'est ce qui fait l'entrée dans l'éthique si vous regardez Lévinas pareil l'accès à la conscience morale ça se fait par quoi ? par la capacité d'hospitalité donc c'est véritablement tu parlais d'intensification existentielle intensification éthique intensification subjective c'est à dire que voilà surgit l'inconditionnel éthique ou au contraire la conditionnelle éthique parce que politiquement parlant l'hospitalité tout de suite c'est ce problème de est-ce que c'est conditionné ou est-ce que c'est inconditionnel et à l'hôpital on a de fait aussi ces questions là mais ce que je voulais dire c'était pas tellement ça c'était deux choses la première c'est la définition de Zeldin Zeldin vous savez c'est Théodore Zeldin c'est l'historien des passions françaises anglais bien sûr et qui notamment considère qu'un des grands enjeux du 21ème siècle je dis ça pour l'anecdote ce sera la conversation entre l'homme et la femme digne de ce nom donc ça c'est tout l'humour british même si c'est vrai by the way mais en tout cas ça sera ce rendez-vous ce colloque singulier comme tu disais comme dit Candiem avec l'autre féminin pour l'homme bon revenons à nos moutons donc sur il donne cette définition de l'hospitalité l'hospitalité n'est pas seulement un processus par lequel les étrangers sont transformés en amis mais en fait c'est quoi l'hospitalité c'est pas non plus une coutume sociale c'est ni l'expression d'un tempérament mais au contraire c'est un élément essentiel de l'efficacité intellectuelle et de la plénitude morale ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait l'hospitalité c'est un outil méthodologique c'est le premier dispositif de confiance qui permet que quelque chose se passe en fait c'est un outil c'est un outil cardinal voilà c'est une force motrice on sait pas encore pourquoi mais on sait que sans ça marchera pas voilà donc hospitalité valeur cardinale c'est voilà non pas comme dirait Jean Kélévitch la plus haute mais la plus basse qui rend opérationnels les autres techniques vous voulez qu'une technique marche il faut d'abord cette matrice éthique qui s'appelle l'hospitalité pourquoi ? parce que l'hospitalité c'est ce qui permet de créer la confiance la confiance c'est quoi ? c'est de la vitesse c'est de la vitesse c'est à dire j'ai confiance je suis plus là en train de résister à toute démarche etc je fais que soudainement ça y est allez si je comprends pas tout de suite c'est pas grave je comprendrai après je sais que je pourrai comprendre après c'est absolument clé surtout dans des process d'urgence de situation critique l'hôpital est une situation critique et c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment ce haut lieu critique et doit être un haut lieu de la confiance et que le premier outil le premier dispositif d'efficacité ça doit être bien évidemment la confiance et donc d'une certaine manière prémisse de cette confiance l'hospitalité donc hospitalité comme grand outil capacitaire sans oublier tu disais l'hôpital monde et dire un mot tout de même aujourd'hui où est-ce que nous avons encore un vague compromis social ? à l'hôpital c'est le dernier lieu c'est le dernier lieu où allez quand même un peu tout le monde se rencontre je ne dis pas que mais l'hôpital public il y a des cliniques bien sûr extraordinairement chères mais l'hôpital quand même voilà c'est le compromis social c'est l'état de droit c'est là où ça se rencontre bien évidemment dans la culture etc mais tout simplement dans tout ce qui fait la diversité du compromis social donc il ne faut pas oublier une chose c'est que l'hospitalité aussi elle est si vous voulez ce premier outil capacitaire que chacun arrive à l'hôpital comme il peut avec ce qu'il a et surtout avec ses failles c'est à dire que par exemple dans le processus d'autonomisation du sujet l'hôpital qui est un lieu en fait on accueille des gens qui sont très différents mais très différents dans leur vulnérabilité donc l'hôpital est obligé d'être hospitalier pourquoi ? parce qu'en face il ne sait pas si la famille du patient qui arrive elle tient la route ou pas parce qu'on pourrait se reposer et mettre la responsabilité sur les autres corps mais l'hôpital ne peut pas faire ça il est obligé de lui faire comme si celui qui vient n'avait rien et donc il doit se substituer à ça il ne peut pas tout d'un coup envoyer la responsabilité et donc il est ce lieu qui ne fait pas défaut là où les autres font défaut il y a une espèce d'hyper responsabilité de l'hôpital alors après il y a un effet boussole la vérité très souvent à l'hôpital du patient et alors notamment en urgence on y reviendra au moment du cours sur les urgences c'est qu'il y a un effet de désorientation les gens arrivent parce qu'ils ils ne savent pas où aller mais ça il faut essayer de le définir philosophiquement parlant c'est bien plus vaste qu'ils ne savent pas donc il y a un effet boussole de réorientation qui est absolument totalement totalement déterminant donc voilà donc ces questions d'hospitalité comme une dimension institutionnelle essentielle et le fait que étonnamment quand Toskeles dit mais où est-ce que ça se fabrique ça l'institution et bien ils disent l'institution la fabrique de l'institutionnel se fait avec des riens j'enchaîne une dernière fois et je voudrais repartir de ce que tu as dit et plutôt ajouter une autre dimension encore de l'ambivalence de l'ambivalence de l'hospitalité pour revenir ensuite au projet le plus général et à la question du soin dans tout ça en fait sur cette dimension sur cette dimension de l'ambivalence de l'accueil avec aussi une dimension historique parce qu'évidemment on fait de la philosophie c'est-à-dire on essaye de questionner sur les principes de développer un surgissement philosophique qui est présent chez tout le monde mais on aura besoin aussi d'autres disciplines y compris dans le travail de la chaire ultérieure des sciences sociales de l'histoire de la littérature aussi qui est très importante la sociologie l'économie il y a aussi une chaire d'économie le tel lieu qui voisine la chaire de philosophie et au fond c'est aussi un lieu de convergence des savoirs c'est extrêmement important et sur l'ambivalence de l'accueil je voudrais repartir d'une dimension historique tout à fait dans le sens de ce que tu as dit l'hospitalité en un sens l'hospitalité réelle c'est évidemment d'accueillir l'autre c'est ce que dit Derrida c'est ce que disait aussi Lévinas accueillir l'autre comme geste éthique premier accueillir l'étranger mais en principe c'est l'accueillir c'est l'accueillir justement au plein sens du terme et dans toutes les dimensions de son être c'est à dire le fait qu'il ne meure pas de faim mais aussi peut-être lui serrer la main l'écouter un peu lui entendre ce qu'il a à dire etc le reconnaître au fond dans toutes ses dimensions subjectives mais cette hospitalité là on le sait bien c'est pas du tout celle-ci qui est à l'origine de l'hôpital historiquement historiquement les hospices c'était fait pour accueillir et même peut-être parfois pour recueillir ceux qui n'étaient plus accueillis nulle part ceux qui n'avaient plus de chez soi en un certain sens alors c'est compliqué historiquement l'étymologie l'histoire bon mais encore aujourd'hui il y a une mémoire de ça quand les personnes démunies vont à l'hospice ou ont peur d'être aussi d'être recueillies plutôt qu'accueillies dans parfois des institutions qui sont pas si hospitalières même si bon elles le sont quand même et qui sont parfois justement subies en tout cas subies recueillies plutôt qu'accueillies par quelqu'un et l'hospitalité de l'hôpital peut-être aussi l'hospitalité minimale du fait de ne c'est déjà pas mal en un certain sens on l'a vu c'est mieux que évidemment c'est le geste humain minimal au fond ne pas laisser mourir ce ne pas laisser mourir tout à fait fondamental en sachant que parfois le laisser mourir a lieu et donc déjà ne pas laisser mourir c'est déjà s'opposer à une violence bien pire mais on sait aujourd'hui évidemment on le sait depuis toujours que se contenter de ne pas laisser mourir c'est le geste premier c'est le geste de l'urgence aussi mais s'il se dure dans le temps justement il peut devenir l'hospitalité minimale peut devenir ressenti comme une violence et on sait très bien aujourd'hui par exemple dans certains lieux de fin de vie c'est aussi une question qui entoure la fin de la vie ou la fin de vie comme c'est un certain type d'institutionnalisation de l'hôpital ou des lieux hospitaliers les lieux où on se contente de ne pas laisser mourir et c'est très compliqué puisqu'on sait bien qu'il y a une tension très grande dans par exemple les établissements hospitaliers entre une dimension d'hospice et une dimension presque d'hôtellerie il faudrait jouer aussi c'est même un travail sociologique qui a été fait il y a certaines cliniques qui tendent à masquer le côté hospitalier pour afficher le côté hôtelier puis dès qu'il y a un problème santé hop on repart de l'hôtel vers l'hospital et hop de l'hôpital vers l'hôtel si tout va bien on insiste sur les côtés confort que moi je vais défendre il y a une dimension du confort qui n'est pas à confondre avec le luxe et qu'il faut défendre en fait le côté minimal est très important dans la justice sociale c'est à dire au nom de la justice sociale évidemment il faut aller vers le minimal il faut que tout le monde ait au moins le minimal et c'est pour ça qu'il y a une sorte en France et ça vaut aussi pour les écoles d'ailleurs et pour les prisons et pour tout le reste comme on veut répartir le plus justement possible et on a raison on considère qu'il ne faut surtout pas de confort il ne faut pas que ce soit beau parce que si c'est beau c'est qu'on a dépensé de l'argent pour le décor et pas pour l'essentiel et en un sens on a raison en un sens on a tort on va y revenir dans un instant parce que c'est vrai que ça relève d'un sentiment de justice profond mais ça produit aussi des lieux qui sont moches parce qu'ils sont minimaux parce que et on a l'impression qu'on perd quelque chose de cette hospitalité développée qu'on se tient dans l'hospitalité absolument minimale qui est vitale mais qui en un sens si elle se prolonge si elle s'institue comme minimale dans la durée devient une violence donc il faut vraiment réfléchir à ces questions et ce que ça veut dire et c'est là qu'on rejoint la question du soin dans toutes ses dimensions le soin n'est pas seulement le secours urgent et vital le soin est d'abord le secours si vous vous demandez ce que c'est que le soin c'est pas très compliqué le soin c'est l'acte de répondre à un besoin vital chez quelqu'un d'autre ou chez soi-même c'est assez simple c'est le secours mais c'est pas seulement ça et l'hospitalité complète évidemment peut-être que dans l'hôpital elle est inaccessible puisqu'en un certain sens l'hôpital vient répondre à un défaut d'accueil structurel c'est-à-dire que je peux pas accueillir parfois la maladie grave chez moi et la question de l'hôpital et du domicile est très importante on sait très bien aujourd'hui la tension parfois féconde entre l'hospitalisation du malade et la médicalisation du domicile parfois c'est une dialectique très puissante à mon avis très importante et qui fait que l'hospitalité peut aussi se déplacer au domicile très curieusement parce qu'il faut permettre au domicile d'accueillir la maladie mais parfois c'est pas possible et à ce moment-là il faut plutôt permettre à l'hôpital de ne pas être minimal et ne pas être minimal ça veut dire aussi faire place faire droit en quelque sorte aux autres dimensions du sujet ici je rejoins tout à fait ce que disait Cynthia qui n'est pas seulement un corps qu'il ne faut pas laisser mourir même si c'est déjà un geste humain fondamental encore une fois j'ai rien contre le minimal sans le minimal il n'y a pas le reste non plus mais il faut aussi reconnaître une dimension subjective et le secours est aussi vraiment soin quand il devient subjectif une dimension politique reconnaître qu'il y a là un citoyen même s'il ne peut plus parler même s'il ne peut plus se déplacer tout seul même s'il a perdu l'esprit et une dimension aussi je dirais presque esthétique d'habiter le monde et c'est pour ça qu'on a raison dans un certain sens aussi de soigner comme tu disais l'hôpital mais y compris dans sa dimension d'accueil complet y compris donc écouter le sujet si vous accueillez quelqu'un chez vous si vous lui dites voilà mange vous ne l'accueillez pas en fait il faut lui dire je t'ai fait un petit plat et puis il faut faire des frais comme on dit qui coûtent quelque chose mais qui ne coûtent pas seulement de l'argent il faut dire bon voilà ça va et puis depuis la semaine dernière etc et à l'hôpital s'il n'y a pas ça il n'y a que le minimal qui encore une fois est nécessaire et on est pris dans une tension y compris politique entre le fait d'assurer le minimal pour tous qui est une revendication légitime et le fait aussi d'assurer pour chacun sinon le maximal du moins un peu de tout moi c'est ça ma thèse sur le soin politique en quelque sorte enfin qu'on discute c'est à dire la question pour moi comment on passe du minimal au maximal c'est impossible autrement dit l'hôpital le soin n'a pas à prodiguer l'amour parce que bon seul l'amour prodigue l'amour mais pour moi le soin complet c'est au moins un peu de tout c'est à dire un peu de chaque dimension du soin un peu de secours physique le plus possible c'est la priorité de l'attention psychique du respect civique et un souci du monde du monde commun pour résumer mais un peu de tout en fait c'est énorme mais il faut surtout distinguer les ordres et comprendre que dans l'hôpital il faut qu'ils y soient tous et que s'il y en a un qui manque au fond tous les autres sont abîmés en fait et que tous les soins participent du soin vital c'est à dire c'est aussi c'est une dimension qu'on partage je pense c'est à dire si vous soignez pas le sujet politique son corps lui-même va en souffrir on peut mourir de n'avoir pas été respecté comme on peut mourir de n'avoir pas été traité le traitement c'est le soin secours physique comme tel et la violence morale n'est pas seulement morale évidemment qu'elle est elle est aussi somatique et non seulement il y a du psychosomatique sans vouloir tout psychosomatiser mais il y a du sociosomatique il y a de l'éthicosomatique on pourrait dire il pourrait généraliser tout dans l'humain il n'y a rien dans l'humain qui soit totalement incorporel comme disait Merleau-Ponty tout passe à un moment s'exprime dans le corps donc il n'y a pas dans l'humain que du corps mais il n'y a rien qui soit totalement incorporel tout passe par le corps à un certain moment et ça veut dire aussi que si vous voulez soigner le corps humain qui est quand même une spécificité c'est aussi une question philosophique nous sommes entièrement des vivants mais nous sommes quand même des vivants d'un certain genre un peu compliqué avec plein d'histoires et bien il faut soigner toutes les dimensions du corps humain donc c'est ça qui est important je crois et encore une fois je reviens sur le fait que l'ambivalence de l'hôpital elle est structurelle parce que d'un certain côté d'une hospitalité absolument vitale spécifique c'est ce que je ne peux pas accueillir chez moi au fond mais en même temps il faut qu'elle retrouve toutes les dimensions de l'hospitalité complète c'est un défi et c'est un défi aujourd'hui politique et c'est aussi un défi intellectuel parce qu'il faut bien penser cette question sinon vous êtes dans le maximal illusoire à mon avis c'est justement le luxe c'est pas le moment mais à un moment il faudrait distinguer luxe et confort moi je défends le confort et bien malin celui qui critique le confort parce que la première chose que vous voulez c'est quand même le confort c'est une dimension biologique par contre le luxe c'est pas le confort parce que voilà bon c'est un autre sujet on en parlera mais le luxe c'est qui se définit non pas par le type d'expérience corporelle mais plutôt par un rapport d'exclusivité je dirais ce que les autres n'ont pas en quelque sorte je ne veux pas dire qu'on se sent forcément mieux mais on se sent mieux parce que les autres ne l'ont pas donc ça peut être ça peut parfois être difficile ça peut parfois être mais je dirais le confort c'est pas du luxe donc il faudrait distinguer le confort et le luxe et défendre un peu de confort même si on est face à des expériences qui comportent irréductiblement une part de violence donc on n'est pas en train d'idéaliser ni l'hôpital ni la philosophie et c'est ce qu'on veut affronter alors je ne sais pas si on ouvre la discussion maintenant ou si tu veux prolonger encore oui on a encore un petit peu de temps avant d'ouvrir la discussion oui pour rebondir par rapport à ce que disait Frédéric sur la question du corps je dirais oui voilà le confort c'est ce qui permet que le corps ne devienne pas un problème c'est ce qui permet d'apaiser tout de même la question du corps avant de dire juste un petit mot aussi sur le côté plus politique et dont on parlera dans les autres cours dire quelque chose sur l'hospitalité par rapport à la maladie elle-même au sens où si j'ose dire voilà la première chose quand on est malade qu'il faut accueillir c'est la maladie et donc c'est loin d'être d'être simple et et donc ce premier étranger c'est soi-même c'est soi-même mais c'est pas soi-même et donc c'est vrai que là aussi il y a une valeur très très intrinsèque très endogène de l'hospitalité et si on n'accueille pas la maladie ça va être très compliqué ça va être très compliqué et dans Candillème là aussi dans le normal et le pathologique à un moment donné il dit attention en fait le médicament le traitement le soin ne doit pas lutter contre la maladie comme si c'était un extérieur il doit susciter le protecteur endogène c'est à dire lui ce qu'il doit faire c'est aller de manière endogène à l'intérieur faire en sorte que ça résiste à l'intérieur et que le vaillant se renforce mais si d'une certaine manière il affronte face à face la maladie sans essayer d'aller recréer de l'énergie endogène ça passera pas ça marchera pas et donc il y a véritablement voilà dit-il dans la thérapeutique il y a une intelligence première au service de cet endogène et c'est là où c'est une connaissance il n'y a pas de guérison sans connaissance et sans connaissance de son corps et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que c'est la rencontre avec soi un soi qui est bien évidemment l'arc corporel donc ça c'était un et puis je voulais vous dire aussi une autre chose qui est très intéressante dans les institutions avec Ouri il disait voilà il y a quand même une chose que nous dans le terme de soigner l'hôpital soigner l'institution pour éviter quoi qu'elle devienne folle et qu'elle rende encore plus fou les autres bon très bien et il avait une règle de base qui est très intéressante parce que bien évidemment elle est absolument déterminante dans l'hôpital mais elle est déterminante dans la société et hélas on va dire qu'on dysfonctionne pas mal à l'hôpital et ailleurs pour une raison très simple dit alors il s'appuie sur Lacan et Lacan je cite souvent cette phrase mais parce qu'elle est tellement géniale Lacan dit qui est le fou bon alors le fou c'est pas du tout celui qui est à l'hôpital qui est le fou c'est celui qui croit être le roi alors qu'il n'est pas le roi première définition de la folie deuxième définition de la folie le fou c'est celui qui croit être le roi alors qu'il est le roi ah mince bon et là on commence déjà à comprendre que de fait la folie est plus vaste la folie est plus vaste et Ouri disait quand un directeur se prend pour un directeur à l'hôpital là on est sérieusement en danger et là là on est dans un milieu très toxique alors donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il y avait une différenciation il faut jamais en tout cas il parlait de gymnastique il faut dissocier le statut du rôle de la fonction vous avez par exemple le statut de cuisinier disait-il bon bah en gros a priori vous cuisinez bon enfin votre fonction c'est de cuisiner il y a des cuisiniers qui cuisinent pas mais ils ont le statut de cuisinier même de chef cuisinier mais la fonction ils l'ont oublié ils cuisinent plus bon by the way mais on va dire que le nôtre cuisinier voilà il est dit cuisinier sa fonction c'est de cuisinier mais son rôle son rôle dit au riz c'est le patient qui lui donne si le patient il préfère parler au cuisinier qu'au médecin c'est comme ça et donc ça se joue aussi c'est aussi ça dans la fonction soignante vaste c'est à dire que chacun à l'hôpital est dépositaire d'une part de cette fonction soignante dans son rôle il n'a peut-être pas le statut mais bien évidemment deux biais comme dit ou riz deux biais c'est le malade qui va donner le rôle à celui qui est en face et c'est absolument nécessaire et c'est dans cette circulation entre le fonctionnel le statutaire et le rôle que se joue précisément une intelligence institutionnelle bon je voulais simplement dire ça alors sur la dernière partie avant de nous d'échanger la question du soin comme on l'a dit une dimension constitutive de la cité au sens où vous avez une dialectique très très forte entre le soin et la reconnaissance si on renvoie déjà à l'étymologie du soin soigner bien évidemment ça renvoie à besoin à besogne donc à tout ce qui voilà qui est non seulement le labeur de ça mais le fait d'être dans un besoin essentiel vital le soin c'est songer à aussi c'est à dire action de donner une attention à très bien c'est ces deux points là si on veut résumer la chose on pourrait dire qu'est-ce que c'est que l'homme l'homme c'est celui qui a besoin de soin voilà c'est à dire que le soin dans toute sa dimension certes matérielle mais dans sa dimension immatérielle c'est en fait le premier besoin vital de l'homme et c'est ce que dit Axel Honneth d'une certaine manière Axel Honneth c'est un des grands sociologues contemporains qui a écrit un livre qui s'appelle la société du mépris là aussi vous avez les références en ligne et qui a travaillé sur tous les reconnaissances falsifiées qu'organise la société et tout sur le fait qu'une des dimensions politiques premières de la société c'est bien évidemment la question de la reconnaissance il n'y a pas de sujet sans la reconnaissance et qu'est-ce que la reconnaissance c'est porter attention à autrui c'est porter un soin c'est tout simplement ça avoir besoin d'être le besoin de l'autre voilà ce que c'est qu'un homme c'est cette chose là et bien évidemment alors est-ce que la reconnaissance c'est la dialectique du soin est-ce que le soin c'est la dialectique de la reconnaissance ça sera un grand débat philosophique dans les prochaines dans les prochaines séances mais ce qui est fondamentalement important c'est que nous sommes dans un monde on l'a dit souvent de chosification de désingularisation mais nous sommes dans un monde de non-soin et le terme chez Honnête c'est d'invisibilité sociale voilà c'est-à-dire que nous constituons des invisibles nous rendons invisibles les hommes le soin c'est rendre visible pas simplement la maladie mais rendre visible le sujet avec cette maladie qui lui n'a rien à voir avec la maladie c'est encore autre chose donc quand on reconnaît reconnaître la maladie c'est insuffisant ce qui est important c'est l'identité qui va comment dire qui va avec voilà un petit peu il y aura encore voilà le programme beaucoup de choses à vous dire la chaire juste un instant je vous renvoie au site c'est trois pieds trois pieds importants la PHP bien sûr les hôpitaux de Paris avec en son coeur l'hôtel Dieu mais voilà le rayonnement sur la PHP est tout à fait important c'est l'ENS bien sûr et c'est Paris 5 c'est à dire la faculté de médecine et ici nous avons une chaire sœur si j'ose dire puisque notre petit nom à nous c'est Hospi Philo son nom à elle c'est Hospinomics Hospinomics c'est une chaire d'économie de la santé et donc en fait il y a aussi à l'hôtel Dieu tout un processus de rénovation plus globale de santé publique de sciences humaines à l'hôpital et la chaire participe grandement de cela et je voulais en profiter pour remercier chaleureusement Martin Hirsch pour un avoir permis non seulement la chaire de philosophie mais également tout ce mouvement de retour des humanités scientifiques en tout cas de présence très forte des humanités scientifiques à l'hôpital et Martin si tu veux dire un petit mot on en serait très heureux merci beaucoup quelques mots pour expliquer pourquoi cette chaire a été créée la réponse c'est pas moi qui l'ai c'est vous qui l'avez donnée puisque vous êtes là donc elle répondait évidemment à un besoin et c'est moi qui suis reconnaissant vis-à-vis de Cynthia d'être venue me voir il y a un an et dix jours en souhaitant pouvoir créer cette chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu alors si je reviens un tout petit peu plus loin sur pourquoi elle a créé pourquoi est-ce qu'un directeur général d'un hôpital universitaire dit oui à une chaire de philosophie et essaye de faire en sorte qu'elle marche son rôle du directeur général de l'hôpital universitaire c'est d'essayer de rendre le soin possible pour tout le monde donc ça consiste à essayer de prendre des décisions de savoir quel est le bon système d'informations informatiques pour que les patients soient bien saignés ou mettre les scanners et ou ne pas les mettre ou créer de nouveaux hôpitaux et ou fermer des ailes d'autres hôpitaux etc. c'est tout ce genre de décisions qui répondent au quotidien de celles et ceux qui soignent et qui viennent d'être soignés mais en fait quand vous regardez ce quotidien il n'est pas fait simplement de lits de médicaments d'analyse biologique etc. il est fait d'un certain nombre de choses que vous avez évoqué tout à l'heure il est fait de le rapport qu'on peut avoir avec le temps à quelle heure on vient à quelle heure vient le patient quelle heure vient l'infirmière quelle heure elle repart etc. il est fait de rapport au pouvoir première question qu'on pose à un médecin est-ce que vous allez pouvoir me soigner mais aussi quels sont les pouvoirs au sein de l'hôpital elle est fait de naissance on l'a rappelé mais aussi de connaissance mais aussi de reconnaissance elle est fait de valeur quelle est la valeur qu'on va donner à la vie quelle est la valeur qu'on va donner à l'innovation quelle est la valeur qu'on peut consacrer aux soins elle est fait de progrès comment est-ce qu'on essaye d'apporter le progrès aux patients comment est-ce que du coup pour le progrès faut-il utiliser les patients aussi comme cobayes dans des essais cliniques comme on l'a vu sur le devant de la scène ces derniers temps et quelles sont les questions qui se posent elle est faite de questions qui se posent tous les jours d'égalité est-ce que je traite bien tous les patients d'une manière égale elle est faite de liberté est-ce que le patient est libre et est-ce que les soignants sont libres etc on pourrait continuer je m'arrête peut-être ces dix mots juste pour vous illustrer qu'ils sont complètement dans le quotidien et qu'ils sont chacun d'entre eux une question philosophique donc j'en déduis assez facilement avec vous que soigner impose la philosophie et donc on ne peut pas considérer que ce soit comme disait Frédéric un luxe je ne sais pas dire si c'est un confort mais en tout cas je suis sûr que ce n'est pas un luxe et que la philosophie a effectivement sa place deuxième chose elle a une caractéristique c'est que elle répond à un besoin je ne sais pas si vous êtes représentatif de cela mais un besoin qui est partagé qui est le même qu'il émane des patients qu'il émane des infirmières et des soignants qu'il émane des médecins ou qu'il émane des directeurs qu'ils ont tous besoin de traiter l'ensemble des questions dont j'ai donné un échantillon tout à l'heure donc elle n'est pas c'est une des rares sujets sur lesquels on peut être tous en besoin en demande et en apprentissage ensemble dans un système qui est plutôt cloisonné catégorie par catégorie ou dans des sens qui ne sont pas complètement symétriques et donc ça c'est intéressant pour que la communauté hospitalière puisse vivre et donner le meilleur d'elle-même que la communauté hospitalière ait des sujets des moments des questions qui puissent la rassembler et non pas la recatégoriser et puis dernière chose pourquoi une chère philosophie à l'hôtel Dieu parce que l'hôtel Dieu est finalement le symbole des controverses et l'exercice de la médecine est fait de controverses et une controverse qui est très intéressante c'est à dire que vous pouvez défendre les deux thèses vous pouvez défendre la thèse que le centre de Paris est extraordinairement fourni en hôpital et que du coup l'hôpital qui est peut-être le plus vieux le plus mal portant c'est un intérêt général de pouvoir ne plus y mettre d'argent pour essayer de mettre cet argent en Seine-Saint-Denis ou dans un endroit où la densité hospitalière est moins grande ça se défend ça se défend complètement y compris éthiquement et puis vous pouvez aussi défendre qu'un lieu complètement au coeur de la partie la plus noble de la capitale dans lequel il y a autre chose que des murs mais aussi un esprit et que les symboles ont de l'importance et de pouvoir se donner les moyens d'essayer d'inventer ou de réinventer sans renier l'histoire quelque chose au coeur de Paris est aussi important pour soigner la population donc vous voyez une controverse dans laquelle on peut avoir deux approches l'une et l'autre digne d'attention et digne d'intérêt dont aucune ne doit être stigmatisée ou décrédibilisée comme étant mauvaise et dans laquelle on essaye justement d'y répondre en essayant de trouver ce qui entre l'un et l'autre permet de ne pas sacrifier le besoin d'égalité sur ce grand territoire de cette région qui bouge et en même temps de montrer qu'il peut y avoir une utilité qui ne soit pas au détriment et au préjudice du reste de pouvoir faire quelque chose donc c'est intéressant que ces questions soient traitées ici même si effectivement on essaye de les partager le plus largement avec l'ensemble de la communauté et que la chair ne restera pas dans son écrin de l'hôtel Dieu qui du coup sera amené à bouger et merci d'avoir accepté non pas d'avoir participé au luxe de cette conférence dans l'inconfort de cet amphithéâtre en fait un jour il y aura des amphithéâtres plus grands et plus confortables dans ce même bâtiment ça fait partie du projet pour cela et pour vous merci beaucoup merci Merci.